Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir pour des exercices spécifiques d'étirement et de renforcement visant à améliorer votre posture. Vous vous rappelez que le stabilisateur est la partie noire située au milieu du posture médique et que les premiers exercices vont concerner l'étirement et l'amplitude des mouvements tandis que les suivants se concentreront sur la force et la stabilisation. Ok, commençons. Notre premier exercice est l'étirement flexion du cou. Veuillez noter que cet exercice peut être aussi effectué en position assise. 1. Commencez en position verticale tout en tenant le posture médique devant vous par les poignets avec les paumes de main face à face de la largeur des épaules. Les pieds doivent être écartés de la largeur des hanches. 2. Levez les bras au-dessus de votre tête pour faire reposer le stabilisateur derrière la tête. 3. Avancez les mains en avant avec les coudes fléchis sur les côtés jusqu'à ce que le posture médique soit bien en place. 4. Tirez doucement vers l'avant et vers le bas avec les poignets en guidant votre menton vers votre poitrine. Arrêtez lorsque vous sentez une résistance et un étirement de la nuque. 5. Maintenez l'étirement pendant 25 secondes. Faites une pause de 5 secondes puis répétez l'exercice pendant 25 secondes. Ainsi, vous étirez les muscles sous-occipitaux et paraspinaux de la colonne cervicale qui sont souvent à l'origine de maux de tête du haut tension. Voici deux conseils pour effectuer correctement cet exercice. 1. N'engagez pas les muscles de votre cou pour résister aux mouvements. 2. Gardez vos coudes devant vous, près de votre poitrine, plutôt que vers l'extérieur. Ok, nous allons maintenant passer rapidement à l'étirement du trapèze supérieur. Remarque, cet exercice peut également être effectué en position assise. 1. Commencez par tenir une poignée du posture médic dans votre main droite, tout en vous tenant placé avec les pieds écartés de la largeur des hanches. 2. Placez l'autre poignée sous votre pied droit et tenez-vous droit avec le bras droit tendu sur le côté. Le posture médic est maintenant utilisé comme une encre pour maintenir votre épaule tendue vers le bas. 3. Avec la main gauche, saisissez l'arrière de votre tête et tirez la vers votre aisselle gauche. 4. Maintenez pendant 30 secondes. Le but de cet exercice est d'étirer les muscles des trapèzes supérieurs qui vont du cou vers les épaules. 5. Détendez-vous et répétez de l'autre côté. Voici deux conseils pour effectuer correctement cet exercice. 1. Ne sollicitez pas les muscles de votre cou pour résister aux mouvements. 2. Laissez le posture médic tirer l'épaule vers le bas et évitez de la laisser remonter vers votre rail. Nous allons maintenant nous déplacer encore plus bas vers les muscles du bas du dos. Une excellente façon de les étirer et l'étirement latéral de la sirène. Remarque, cet exercice peut également être effectué debout. 1. Asseyez-vous sur une chaise en position droite, les jambes fléchies et les pieds écartés de la largeur des hanches. 2. Placez votre main droite sur la chaise à l'extérieur de votre cuisse. 3. Placez votre bras gauche au-dessus de votre tête en pliant légèrement le coude et en pliant tout le haut de votre corps et le torse vers la droite. 4. Maintenez la position 30 secondes. Le but de cet exercice est d'étirer les muscles du grand dorsal et les muscles du carré des lombes dans le bas du dos. Ces muscles aiment les contractions et se contractent en raison de nos activités quotidiennes et de notre mode de vie, ce qui peut entraîner des douleurs dans le bas du dos et une mauvaise posture. Les garder mobiles tout en apprenant à soulever les objets lourds avec les jambes plutôt qu'avec le dos peut s'avérer une aide extrêmement utile. 5. Revenez à la position de départ. 6. Répétez de l'autre côté. Voici deux conseils pour effectuer correctement cet exercice. 1. Veillez à garder vos hanches bien positionnées sur la chaise. 2. Respirez profondément par les côtes pour un étirement plus profond. Maintenant, un autre étirement de la poitrine mais qui étire également l'avant des bras, l'étirement de la poitrine et des épaules. Remarque, cet exercice peut également être effectué assis. 1. En position debout, commencez par tenir les deux poignées du posture médic directement derrière vos hanches. Les paumes tournées vers l'avant et les coudes tendus. Gardez les pieds de la largeur de vos hanches. 2. Levez lentement vos mains vers le plafond tout en poussant les épaules vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. 3. Maintenez cette position 25 secondes. Reposez-vous pendant 5 secondes, puis répétez l'exercice 25 secondes. Le but de cet exercice est d'étirer les muscles pectoraux, les deltoïdes intérieurs et les biceps. Si les muscles pectoraux sont raccourcis, ils vont arrondir les épaules vers l'avant. Il est donc essentiel de les étirer pour permettre une bonne amplitude du mouvement des épaules. Voici deux conseils pour effectuer correctement cet exercice. 1. Assurez-vous d'aller lentement en levant les bras et ne les lever que dans une amplitude de mouvement confortable pour vous. 2. Gardez votre torse droit et évitez de l'arrondir. Nous allons passer à des exercices de renforcement. Le premier sera le montron rentré isométrique. Cet exercice peut également être effectué debout. 1. En position assise, tenez le posture médic en face de vous par les poignets à la largeur des épaules. Fléchissez les jambes et écartez les pieds posés au sol de la largeur des hanches. 2. Levez les bras au-dessus de votre tête pour faire reposer le stabilisateur derrière celle-ci. 3. Les paumes sont face à face. Placez les mains vers l'avant avec les coudes pliés sur les côtés jusqu'à ce que le posture médic soit bien fixé et qu'il y ait une résistance sur la bande pour qu'il puisse tirer la tête vers l'avant. Au lieu de laisser votre tête bouger, gardez votre tête dans une position neutre pendant une contraction isométrique de 5 secondes. Le but de cet exercice est de renforcer les fléchisseurs cervicaux profonds avant du cou et d'étirer la nuque. Le fait d'avoir les fléchisseurs cervicaux renforcés peut empêcher une posture de la tête vers l'avant, ce qui entraîne alors des déséquilibres musculaires, des douleurs et un dysfonctionnement de la colonne vertébrale. 6. Après 5 secondes, relâchez votre traction sur la bande pour vous reposer. 7. Faites 10 répétitions. Voici deux conseils pour vous assurer que vous effectuez correctement cet exercice. 1. Gardez vos coudes devant vous, près de votre poitrine et non vers l'extérieur. 2. Gardez vos épaules détendues et descendues, loin des oreilles. Dans le prochain exercice, essayons le W. Remarque, cet exercice peut également être effectué en position assise. 1. Debout les pieds écartés de la largeur des hanches et les deux bras en l'air à la hauteur des épaules, avec une flexion des coudes à 90 degrés. 2. Serrez les omoplates vers le bas et vers l'arrière en tirant les coudes vers la cage thoracique ou le torse. Vous faites maintenant un W avec vos bras. 3. Maintenez cette position pendant 10 secondes avant de vous détendre et de remettre les bras dans la position de départ. 4. Faites 10 répétitions. C'est un autre exercice excellent pour la stabilisation scapulaire. Voici deux conseils pour vous assurer que vous effectuez correctement cet exercice. 1. Évitez d'arrondir les épaules pendant cet exercice. Tirez-les plutôt vers l'arrière et poussez la poitrine vers l'avant pendant tout l'exercice. Une bonne façon de comprendre ce mouvement est d'imaginer mettre vos omoplates dans vos poches arrières. 2. Pendant que vous maintenez une contraction isométrique de 10 secondes, faites comme s'il y avait une serviette entre les coudes et votre torse que vous deviez serrer pour ne pas la laisser tomber par terre. Jusqu'à présent, nous avons renforcé le cou et le dos. Ensuite, nous allons renforcer les épaules avec le tiré éloigné. Cet exercice peut également être effectué assis sur une chaise. 1. Commencez par écarter les pieds de la largeur des hanches. Tenez les poignets du posture médic dans chaque main. 2. Tenez le posture médic devant vous à hauteur des épaules, les paumes se faisant face. 3. Serrez vos omoplates ensemble et écartez vos bras pour obtenir une position en T à hauteur des épaules. 4. Maintenez cette position pendant une seconde avant de ramener lentement les bras à la position de départ. Cet exercice renforce les deltoïdes postérieurs, également appelés deltoïdes arrières, ainsi que les rhomboïdes et les trapèzes qui stabilisent l'omoplate. 5. Effectuez 15 répétitions. Voici deux conseils pour vous assurer que vous faites cet exercice correctement. 1. Veillez à garder vos poignets droits et dans une position neutre et à garder vos coudes droits. Cet exercice devrait se focaliser sur les muscles des épaules plutôt que sur les poignets ou les coudes. 2. Si vous ressentez une quelconque gêne au niveau des épaules, vous pouvez également effectuer cet exercice en gardant les paumes de main en position de légère supination. Travaillons un peu plus les stabilisateurs scapulaires avec une série de courbées devant. Cet exercice peut également être effectué debout en position penchée. 1. Asseyez-vous sur une chaise avec les deux jambes pliées et placez le stabilisateur du posture médic sous les deux pieds de façon à ce que les poignets soient à l'extérieur de chaque pied. 2. Tenez une poignée dans chaque main avec les paumes tournées vers l'intérieur et restez penchée vers l'avant à un angle d'environ 45 degrés. 3. Tendez les deux bras vers le bas perpendiculaires au sol avec les coudes droits. 4. Serrez les omoplates et pliez les coudes en tirant les poignées vers le haut et vers l'arrière pour une série de mouvements. 5. Maintenez cette position pendant une seconde puis relâchez en revenant lentement à la position de départ. 6. Faites 20 répétitions. Cet exercice renforce les rhomboïdes, les trapèzes du milieu et inférieur, le muscle du grand dorsal et les bras. Voici deux conseils pour vous assurer que vous faites correctement cet exercice. 1. Gardez le regard rivé sur vos pieds afin que votre colonne cervicale reste en position neutre. 2. Imaginez-vous serrer une pièce de monnaie entre vos omoplates. Ok, c'est tout pour cette session. C'était super de vous voir et de vous rappeler de porter votre posture médique pendant la journée, mais pas plus de 30 minutes à la fois. Vous savez que votre posture ne se corrigera pas d'elle-même et la poursuite de ces séances est un grand pas vers l'accomplissement de votre objectif pour améliorer votre posture. Améliorez votre posture, améliorez votre santé. Améliorez votre santé.